... Nous avions toujours dit, comme l'école est un haut lieu de contamination, on a alerté. Mais le ministre de l'Education nationale, le Conseil des ministres, a proposé la reprise pour le 25. Ça et là, nous avons noté des manquements, des dysfonctionnements. Vous prenez l'exemple du lycée, c'est de l'hôpital. Il n'y avait pas d'eau courante, alors que dans le protocole sanitaire, on nous a dit qu'il n'y a pas d'eau, l'école ne doit pas fonctionner. Il en est de même pour le lycée de Sébicotan, il a fallu insister. Maintenant, pour le baccalauréat, c'est un examen important. Et les enseignants du moins secondaire et de l'élémentaire sont les principaux acteurs, même si l'examen est organisé par l'enseignement supérieur. Et nous le disons, le bac a toujours été confronté à des difficultés. En nommant, nous avons la question des convocations. Le CISEMS a toujours exigé que les convocations soient disponibles à temps. Parce que les collègues doivent se déplacer, ils ont des formalités administratives à faire. Comme on a l'habitude de dire, à situation nouvelle, mesure nouvelle. Donc, nous, UNAPES, nous avons posé des questions. Et aussi, nous avons quelques inquiétudes relatives, véritablement, à l'organisation de ces épreuves. Au niveau des établissements scolaires, nous pensons qu'au-delà du protocole pédagogique, qui est du ressort des structures en charge de l'éducation de manière générale, nous en avons confiance. Il y a le protocole sanitaire qui doit être véritablement pris en charge de manière très, 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 très sérieuse. Donc, nous avons ces préoccupations. C'est la préoccupation fondamentale. Faire en sorte que les élèves, quittant leur domicile, puissent aller dans les centres d'examés et revenir aussi dans de très bonnes conditions. De même que les pièces d'identification sont présentées, comme les cartes d'identité scolaire, et peut-être les cartes d'identité nationales, il faudrait que même, après la réussite, qu'ils respectent un parallélisme des formes qui consiste à présenter aussi une cartes d'identité scolaire qui permettrait à ces élèves de pouvoir retirer leur diplôme. On a entendu tout à l'heure le ministre de l'Anseignement Supérieur à parler et nous espérons véritablement que ces questions puissent être réglées.